Bonjour, la jeunesse du souvenir vous présente la première vidéo pour vous faire découvrir, redécouvrir la guerre de Vendée. Pour rappel, la Révolution française a commencé en 1789 et c'est en mars 1793 que la Vendée s'insurgit, et cela jusqu'en 1796. Dans cet épisode, nous verrons la chronologie générale des guerres de Vendée. Pendant la Révolution française, il y a de nombreuses lois qui ont été adoptées, il y en a notamment deux qui vont déplaire aux Vendée 1, c'est la nationalisation des biens de l'Église le 2 novembre 1789 et la constitution civile du clergé le 12 juillet 1790. Les prêtres réfractaires à ces lois seront exilés ou déportés, donc on remarque que ces lois touchent à la Révolution catholique, à laquelle les Vendéens sont très attachés. C'est là qu'on va prendre l'origine du conflit Vendéen. Mais celui-ci va débuter avec la déclaration de guerre à la coalition le 20 avril 1792 et avec la conscription de mars 93 qui est l'élément déclencheur de la première insurrection. Au premier jour de mars, la révolte éclate dans plus de 600 paroisses. Les hommes de Mauge et du Bocage se soulèvent un peu partout. La première insurrection est celle de Cholet, le 3 mars 1793. Les hommes vont s'organiser autour de chefs, des châtelains comme Bonchamps, Delbé, Charette ou d'hommes du peuple comme Caterineau et Stofflet qui vont prendre la tête de l'insurrection. Les premiers mois de l'année 93 voient une Vendée victorieuse. Par la suite, Caterineau est nommée Généralissime le 12 juin. Pourtant, l'échec de Nantes le 29 juin 93 et la mort de ce Généralissime marquent le tournant de la première guerre de Vendée. La vérité galérienne, qu'est-ce que c'est ? C'est une expédition menée par l'armée catholique et royale. Elle prend place le 18 octobre 1793, le lendemain de la défaite de Cholet. Cette expédition, elle a pour but d'aller chercher les renforts des Anglais sur les côtes de la Bretagne et de la Normandie. Malheureusement, ces renforts n'arriveront jamais et sur le chemin du retour, l'armée va rencontrer de nombreuses défaites dont la défaite de Savonais le 23 décembre 1793 et cette défaite marquera alors la fin de la virée de Galéen. Cette virée, elle a été coûteuse en homme, elle a été coûteuse pour le moral des Vendéens et elle marquera ainsi un grand tournant dans les guerres de Vendée. Détruser la Vendée, ces mots déclamés par le député Barère à la tribune de la Convention, s'initient le début d'un stratagème militaire diabolique des colonnes internales. Lancé le 21 janvier 1794 par le général Thurot, cette extermination organisée va détruire par le feu et les armes tout sur son passage. Femmes et enfants, églises et maisons, villages et forêts. Cette politique d'Iterboulé ne sera que plus forte jusqu'en février. Puis, le rappel de Thurot à Paris le 8 mai sonne la fin de cette tuerie. Ce grand brasier n'aurait en réalité que relancer de plus belle les guerres en Vendée. Les colonnes internales ont lancé en Vendée une nouvelle vague d'insuractions. Les révoltes qui s'étaient essoufflées après la virée de Galerne reprirent et massacreraient les républicains contre le peuple vendéen et contre la Vendée étaient de trop. Malgré cette reprise des combats, la république proposa la paix avec les insurgés. Celle-ci fut établie en deux fois. Le 17 février 1995, Charette signe les accords de la Jonée qui marquèrent la fin des combats pour une grande partie des insurgés et la restitution des biens. Ce n'est que le 5 mai que Stoffelet accepta à son tour de signer la paix. Le contrat de paix ne fut cependant pas respecté, ce qui poussa Charette à reprendre les armes. Le 29 mars 1796, Charette est exécutée place des armes allemandes. Sa capture et son exécution mettent fin à la guerre de Vendée. C'est le 15 juillet 1796 que le directoire annonce que les troubles dans l'Ouest sont apaisés. L'épopée de l'insurrection Vendée est bel et bien tablée. Je vous invite à liker, partager et nous suivre sur Facebook Insta La Jeunesse du Seigneur. Et que vive la jeunesse ! La Jeunesse du Seigneur 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 La Jeunesse du Seigneur